Musique Ça doit être un acte managérial et pas simplement un entretien qu'on va oublier dans un tiroir puisqu'on a des obligations légales et des sanctions par rapport à la mise en oeuvre de cet entretien. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et ensuite, on se fait penser à ce qu'on va en faire par poser des questions toutes bêtes. Qui ? Quand ? Combien ? Comment ? etc. pour dérouler la mise en oeuvre de l'entretien. On s'est déjà posé la question de savoir, finalement, on est dans une entreprise où on a déjà un certain nombre d'entretiens, des entretiens d'évaluations, des entretiens sur la recherche de travail, etc. Donc que doit nous apporter cet entretien ? Donc par rapport à cette question, que doit nous apporter cet entretien ? On va décider, par exemple, de dire que les entretiens professionnels seront menés par les managers d'une autre business unit pour faire en sorte d'atteindre un de nos objectifs qui est le décloisonnement. Voilà, de faire en sorte que les gens se parlent davantage, etc. Et aussi pour travailler sur une difficulté de l'entretien qui est la posture du manager qui est dans une posture d'évaluation dans 98% des cas et qui, demain, va être dans une posture d'accompagnement sur l'entretien professionnel et le développement du collaborateur. D'abord, l'employabilité, c'est la capacité d'un collaborateur à occuper un emploi durable ou à occuper durablement un emploi. La loi met cette employabilité en centrale comme l'objectif. Du coup, on va décliner pour maintenir et atteindre cette employabilité. On va outiller la GRH, les référentiels de compétences, les formations qui vont bien, utiliser le CPF, l'ABE, la certification, les cycles qualifiants des branches professionnelles, mais toujours avec cet objectif qui est de préserver l'employabilité du collaborateur et de ne pas les laisser tomber au travers d'un plan social ou dans une situation de demandeur d'emploi, dans une situation d'ineemployabilité. Dans la préparation de cette démarche, il faut surtout réfléchir au préalable de qui va mener l'entretien. Parce que la première difficulté, si on choisit naturellement le responsable, c'est qu'il va devoir passer une posture d'évaluateur, lorsqu'il le fait dans l'entretien annuel d'évaluation, à d'accompagnateur. Après, est-ce que c'est la personne qui va aujourd'hui être mieux positionnée, notamment s'il est en conflit avec son collaborateur, ou bien s'il n'a pas envie de laisser partir le talent qu'il a vers d'autres perspectives d'emploi ? C'est la vraie question qu'il va falloir se poser. Et ensuite, donner aussi à ce responsable l'ensemble des outils qui va lui permettre aussi d'accompagner correctement son collaborateur dans une démarche de projet professionnel. Ces outils, cette grande logique des outils, c'est qu'effectivement, ce ne soit pas des outils uniquement de la DRH. Il faut que ce soit les outils que les collaborateurs, les managers, puissent s'approprier avec lesquels ils doivent être à l'aise, même si derrière, ces outils doivent permettre une exploitation facile de la part de la DRH. Donc, il faut qu'ils soient raisonnés en fonction des préoccupations de la DRH, mais bien adaptés au raisonnement des opérationnels. On a des portails collaboratifs qui sont déjà bien avancés, mais qu'on va encore, non pas sophistiqués, mais rendre encore plus simples et encore plus opérationnels. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada